Il nous rejoint ce vendredi pour nous parler jeux vidéo et c'est un plaisir de l'accueillir parce que c'est un revenant. Il n'était pas là tout l'été et il revient. C'est Gilles Banneux pour nous parler jeux vidéo. Salut Gilles ! Salut Sarah ! Bienvenue dans les 6-8 et pas mal de nouveautés. Ah oui, et des belles nouveautés qui se suivront de très beaux lots. Premier jeu que je vous propose cette semaine, c'est L'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est un jeu qui est tiré d'un manga japonais qui lui-même a été décliné en série, en animé, qui a été décliné en film et qui est sorti fin août en jeu vidéo. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. Alors qu'est-ce que ça raconte L'attaque des titans ? Il y a des titans. Oui, voilà. C'est logique, des titans. Ça s'adresse aux 18+, parce que vous allez le voir, même si le manga s'adresse peut-être aux plus jeunes. Alors ça raconte l'histoire d'un monde qui n'existe pas, qui est fantasmé. On nous dit qu'on est en l'an 1890 et quelques, que l'humanité touche à ces derniers instants. Et on incarne Eren et une bande de jeunes adultes qui fait face à une menace qu'on appelle les titans, qui sont des êtres gigantesques, qui vont parfois de 3 mètres à 60, qui ont différentes habilités et qui surviennent et ne savent pas comment ni pourquoi. Alors l'humanité s'est retranchée derrière des murailles. Donc ils vivent des murailles espacées de 100 kilomètres. Il y a trois grandes murailles. Et les nantis sont tout au centre. Et alors pour lutter, parce qu'on n'est pas dans un monde ultra technologique, ils ont un équipement tridimensionnel. Il y a des formations et les jeunes de ce monde-là partent à l'assaut des titans qui ont une faiblesse. Ils ont un point faible. C'est dans leur nuque. Et donc le but, c'est d'aller mettre l'épée dans la nuque peut-être ? Oui, voilà. Ils ont une espèce de grand cutter dans l'animé que j'ai, dans la série animée que j'avais découvert il y a une saison. On ne sait pas encore exactement pourquoi, le pourquoi du comment. Je n'en dis pas trop parce que les spéculations vont bon train. Voilà. Ici, ce qui est assez génial, pour le dire directement, c'est des animations, des animés adaptés en jeu de vidéo. Il y en a eu plein. Il y a eu Naruto, il y a eu Dragon Ball, etc. Il y a eu Senseïa dont je suis fan. Et ici, c'est vraiment la première fois qu'en jouant, je ne suis pas déçu. Parce que je me dis finalement, oui, tout était dans les images qu'on voit, qui mêle images en 3D reprenant les éléments de la série. Parce que les combats dans les airs, quand on incarne différents personnages, il y a Eren, Levi, Mikasa, tout un monde avec des personnages spécifiques, c'est assez jouissif parce qu'on lance comme ça, façon un peu Spider-Man, des filins. et on se bat vraiment pour l'humanité, pour son village, etc. – Pour sauver le monde. – Pour sauver le monde d'une menace qui est assez terrible. – Oui, carrément, c'est ça. – C'est très violent, on voit le sang qui gique, etc. ? – Oui, scandaleusement, j'ai joué avec ma fille, j'ai désactivé le sang. – Ah, on peut le faire ? – Oui, et finalement, parce que, bon, elle a 3 ans, mais elle me dit, mais pourquoi, papa, il y a du sang ? Je dis, coup, hop, on va le désactiver. Je lui raconte par ses jeunes enfants qui volent et ça la fait rêver. Mais, donc, la violence, elle vient un peu, tout simplement, des titans qui ont des drôles de têtes. Alors, ils sont nus, Dieu merci, ils ne sont pas dotés d'appareils reproducteurs, parce que, bon, il ne faudrait pas ça non plus en plus. – 3 ans, c'est un peu tôt, Gilles, permettez-moi de vous le dire. – Voilà, on a déjà du mal avec des pénis affichés dans la 4 titans. Donc là, si ça se baladait en plus avec ça. Donc, les titans, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et ils n'ont pas de but, si ce n'est que de manger les humains. Et on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas de système digestif. Voilà, c'est un peu gratuit. – On arrive facilement au bout ? – C'est assez passionnant. On arrive assez vite, je trouve, au bout de la saison 1 que tout le monde a connue quand on s'est intéressé à la tech des titans. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes révélations, etc. Mais il y a vraiment un plaisir ultra étonnant à se dire « Mais oui, c'est presque mieux que les films. » Et puis, on est acteur, on évolue, on fait… – On sauve le monde. – On sauve le monde, on fait grandir ses personnages. Et vraiment, tout était fait pour que ça devienne un jeu vidéo. Et Tecmo et Coï, l'éditeur qui s'est lancé dans l'aventure, ne déçoit pas les fans en tout cas. – Benjamin, vous êtes tenté ? – C'est moi, mon genre de jeu. Moi, j'étais très fan de simulation sportive et autres. Donc là, on est vraiment à l'opposé. Donc ici, je découvre vraiment… – Bien que faire la guerre, vous savez, c'est du sport. – Ah, il y a une équipe. Il y a une équipe, il y a du maillot, attention, il y a des équipements. Oui, oui, il y a un chef et tout. – Alors, on est très salier. – Gilles, vous êtes là avec plein de boîtes à côté de vous. Attention, cadeau, justement. Deux gagnants seront tirés au sort avec chaque fois un pack à la clé, le jeu vidéo et le film. – Oui. – C'est pas rien. – J'ai fait un double pack, carrément, en me disant, voilà, ceux qui ne connaissent pas, ils vont pouvoir jouer à la version PlayStation 4 et suivre. Là, c'est le film qui clôture la saga. Enfin, clôturer, c'est un peu beaucoup dire. Qui clôture la saison 1. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est une édition collector en DVD. Il y a le DVD, il y a le Blu-ray et il y a tout, également les dessins préparatoires qui ont donné lieu au film à l'anime. – C'est pour PS4, donc. – PS4, celui-ci. – Titan, nom, prénom, coordonnée complète au 6003, 75 cents le message envoyé. C'est même pas trop cher pour recevoir ce pack à la maison. Deux gagnants tirés au sort, je l'ai dit. Bonne chance, ça se passe du côté du 6003. Démarrez votre message par Titan.